Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalteur.com dans cette émission directe course. Le quintet de ce mardi 17 novembre se déroule sur l'hépodrome d'Angers. Il s'adresse à des calopeurs, distance à parcourir 3000 mètres, tenue tourecte, exigée donc pour ses compétiteurs. Mon préféré pour cette rencontre sera le numéro 1 de Jutan, un cheval qui a bien gagné. A l'occasion de ses débuts sur la distance, devant 3 de ses adversaires du jour, c'était en dernier lieu. Bien que remontée de 6 livres par l'handicapeur, sur l'échelle du handicapeur, une confirmation est ici attendue. On lui posera le numéro 5, Linda Charme, qui n'a pas été ridicule au premier semestre sur les obstacles, mais qui a également des références à faire le voir en plat et à ce niveau de compétition. Je lui vois une bonne chance à cette jument. Le 15 à service gagnant est un cheval qui a de la tenue, est un cheval qui est un bon finisseur. Il lui faudra donc une épreuve suffisamment rythmée. Sachez également que c'est un adepte des pistes assouplies. A ajouter à cela qu'il est en forme, même s'il n'a pas passé le poteau en tête depuis plus d'un an, il reste sur de probes en accès-ci en pareille société, et me semble ici en mesure de bien tenir sa partie. Le 8, Wolverine, n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Un cheval âgé de 8 ans qui compte déjà une victoire et 4 places en 15 tentatives dans les quintets. Troisième d'une course référence le mois dernier à Chantilly. C'est également un choix prioritaire. Le 10, Mungala, qui n'a pas gagné depuis le mois d'août 2014. Cela dit, elle a des références à faire valoir en semblable compagnie. La tenue ne lui fait pas défaut et à cet égard, elle mérite également une mention favorable. Le 3, Storm, qui vient de s'imposer dernièrement sur l'hépodrome du Croiser-la-Roche, prof de sa bonne forme. Le bémol, c'est que le cheval compte deux échecs en autant de tentatives dans les quintets. Le 2, avec simplicité, qui est au mieux. D'ailleurs, au cours du mois d'octobre, il a enregistré 3 succès en autant de sorties en cours de ce mois d'octobre. Même s'il va débuter sur la distance, il mérite une mention favorable. La méfiance s'impose. Le 11, Valde-Major. Valde-Major qui a pour lui son expérience. Il va participer à son 11e quintet. Sachez également qu'il se plaît à Angers. Il y a déjà 3 podiums, ainsi prestations. Résumé chiffré pour ce quintet en juin mardi. As, 5, 15, 8, devant le 10, devant le 3, devant le 2 et devant le 11. La suite du programme Angers dans la quatrième, je vous conseille le 401 Carif, un triple placé de l'Histlerace. Le cheval, ici, affronte des rivaux à sa portée. Je lui vois une bonne chance. Je lui poserai le 402 Minotaur, qui a beaucoup mieux conclu que ne l'indique sa septième et dernière place dans le prix Vulcain. L'Histlerace disputait nerment. Attention également au 403 Makizar, qui, selon Alain Quetil, ne devrait pas être ridicule à ce niveau. 401, 402, 403. Concernant la sixième, j'aime beaucoup le 601 John John, qui, sur ce parcours des 1350 mètres, sera à son affaire. C'est un cheval qui possède une bonne pointe de vitesse finale. Sachez également qu'il fait face à un bel engagement. William Walton, qui l'estime, lui a dédiché un engagement intéressant à lui d'en profiter, même s'il aura contre lui de découvrir la piste d'Angers. 601 John John. Concernant Paris, en Réunion 2, j'aime beaucoup le 212 Badjuluri, qui compte déjà 4 victoires en 9 courses courues. Le cheval vient de faire une rentrée encourageante sur les ponts de Lyon-Lassois. Sachez également qu'il compte 2 courses, cordes à gauche, 2 victoires. Et ici, pour ses débuts au trop monté, ce fils de Prince Gédé me semble en mesure de faire tilt d'emblée. Je le vois s'imposer. Le 212 Badjuluri, l'opposition est dans ses corps. Le 611 Balbir, c'est un cheval irréprochable. Déjà en victoire en 14 courses courues, il reste sur 6 succès consécutifs. La passe de 7 est possible. C'est un cheval de premier plan. Le 611 Balbir, l'opposition. Le 609, un big boss régulier et estimé. Le 607 également Black Bearwood. Attention à lui, il se recommande du meilleur chrono du peloton sur le tracé qui nous intéresse. Une 16-6 pour lui. Le cheval compte également 3 victoires en autant de prestations sur cette piste de Lyon-Paris. Le 611, 609 et 607 dans la neuvième. Autre atout de Jean-Paul Gauvin, le 909 Alic Julluri mérite crédit. Le cheval pouvait également courir la finale des 5 ans. Son entraîneur a préféré le présenter ici pour ce bel engagement au premier échelon. Sachez également qu'il sera déféré les 4 pieds pour l'occasion. Que sa dernière tentative sur ce parcours a été couronnée de succès. Ça commence à faire pas mal d'atouts dans son jeu. Le 909 Alic Julluri, résumé chiffré pour Paris, Réunion 2. Le 212 Badjuluri, le 611 Balbir avec le 9 et le 7. Et le 909 Alic Julluri. Concernant maintenant Vincennes en Réunion 4. Le 203 Nice Boy me plaît beaucoup. Je sais que Jean-Pierre Thomas a été confiant dernièrement à Saint-Brieuc. Le cheval a malheureusement été disqualifié. Il ne faut pas le juger là-dessus. C'est un cheval de qualité, l'engagement est bon. Le cheval avait bien fait et c'était mis en évidence l'hiver dernier à Vincennes, signant notamment 2 succès. Il est revenu au mieux. Il se recommande un chrono d'une 14 sur ce tracé. A mon avis, c'est une toute première change. Le 203, Unice Boy a racheté en confiance. Le 407 Clasophore qui a signé deux succès estivaux à Portnichet et à Cran au mois d'août. Mérite également crédit. La dernière fois, la protégée de la famille Bijon n'a été devancée que par une poudiche de grande qualité. Caline Desdoyaux, un vaincu en quatre courses courues. Ici, elle trouve l'occasion de renouer avec le succès après une rentrée encourageante. Deuxième le 3 novembre. 407 Clasophore. Autre coup de cœur, la sixième, le 605 DS Sport qui a gagné dernièrement mais qui a été disqualifié après enquête. Ce jour-là, elle s'imposait plaisamment. C'est une protégée Thierry de Val d'Estaing qui, à mon avis, a largement la pointure d'un lot comme celui-là. Le 605 DS Sport qui trouve ici l'occasion d'obtenir une juste compensation. Le 605 DS Sport, disqualifié après enquête de la première place dernièrement. Le 16 octobre, sur cette piste de Vincennes, l'opposition, le 603 Danet Bocco qui a débuté victorieusement le mois dernier à Anguin. Et le 611, Dynamite Fela, attention, elle fait l'objet de bruits très favorables, cette concurrente inédite. Mieux vaut donc s'en méfier d'entrée de jeu. 605, opposition, le 3 le 11, course ciblée pour Vincennes, Réunion 4. La deuxième, 203. La quatrième, 407. Et la sixième, 605 avec le 3 le 11. Excellent jeu à tous, très bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.